Bonjour à tous, on est en direct pour le webinaire Parlons Savoir et Faire, qui est organisé par l'Institut National des Métiers d'Art. Donc on va attendre un petit peu quelques minutes que tout le monde arrive, et de garder les 3-4 minutes réglementaires afin que tout le monde puisse se connecter. Donc nous, au niveau de l'Institut National des Métiers d'Art, nous sommes une association qui a pour but de valoriser les professionnels des métiers d'art et les entreprises qui ont obtenu le label Entreprises du Patrimoine Vivant. Et donc on est là aussi pour accompagner les entreprises dans les différentes problématiques qu'elles peuvent avoir, et notamment le lien qu'on va traiter aujourd'hui, le lien entre la transmission du savoir-faire et les nouvelles technologies. On a une série de webinaires comme ça tous les mois qui est organisé, et là c'est notre 16e webinaire sur des sujets tout aussi différents que la valorisation du patrimoine immatériel par exemple, ou d'autres sujets encore sur la communication, sur la production et autres. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler des différentes expériences immersives qu'il peut y avoir autour du savoir-faire. On sait que ces dernières années, il y a eu une modification des attentes des travailleurs, et c'est une bonne chose pour les métiers d'art qui sont des métiers qui donnent du sens aux personnes qui travaillent. Il va y avoir un rapport avec la matière qui est important, et on a de plus en plus de personnes, que ce soit des jeunes en formation initiale ou des personnes qui sont reconverties, qui souhaitent travailler justement dans ces métiers d'art, qui sont autour du verre, autour de la matière. Il peut y avoir des ébénistes, des vitraillistes, des personnes qui vont travailler le cuir en maroquinerie par exemple. Et donc du coup, c'est important que ces jeunes et ces reconvertis puissent venir alimenter les formations dans ces métiers. Ce sont des métiers qui ont quand même toujours du mal à recruter, qui ont été pendant longtemps vus comme des métiers manuels et qui du coup n'avaient pas forcément la célébrité de d'autres métiers qui vont être plus intellectuels, même si c'est une erreur d'opposer les deux. Et donc du coup, on a aussi des personnes qui sont dans ces métiers-là, dont la pyramide des âges augmente. Et donc, on se retrouve avec des jeunes à former et des personnes en même temps qui ont des âges où il faut commencer à transmettre le savoir-faire, mais qui en même temps ont des âges parfois avancés et qui sont proches de la retraite. Et donc, ça crée une vraie tension au niveau de la transmission de ces métiers. Et du coup, c'est important pour les personnes qui sont dans les métiers d'art de pouvoir s'appuyer sur différents systèmes qui peuvent rendre ces formations attirantes pour les jeunes. Et aujourd'hui, on va traiter l'apport de la technologie et des différentes technologies dans ces formations-là pour attirer des jeunes et des personnes reconverties pour aller vers ces métiers. Donc aujourd'hui, on reçoit trois personnes en visio pour ce webinaire et on est très heureux. Il y a du coup Olivier Verrielle, qui est le dirigeant de la société Choltesse de fabrication et qui se présentera tout à l'heure. Renaud Escorbiac, qui est le fondateur d'Inertio et de France Immersive. Et nous avons également David Arnault, qui est responsable de projets numériques au CERFAV, qui est le centre des technologies et tout ce qui est en rapport avec les matériaux du verre et qui s'occupe plus particulièrement du projet GOST et qui va nous expliquer aussi ce que c'est donc merci messieurs d'être parmi nous et je vais vous laisser du coup vous présenter en commençant peut-être par David pour effectivement nous parler un petit peu de qui vous êtes et du projet dont vous allez nous parler. Je démute mon micro. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup Axel pour la présentation et puis à l'INEMA pour cette super invitation pour parler de nos projets. Donc moi je m'appelle David Arnault, je suis chargé de projet au CERFAV. Je suis aussi accessoirement, j'étais un ancien verrier, donc je travaillais en souvlage de verre à la Cannes dans un petit atelier il y a quelques années et je développe un projet dans une structure qui s'appelle le CERFAV qui est le centre européen de recherche et de formation aux arts verriers donc qui se trouve dans le Grand Est qui est une des plateformes techniques la plus importante en France sur la question des formations dans les métiers du verre et la transmission des métiers du verre. Et dans ce cadre là, on est aussi, on a un label très particulier, c'est assez inédit aussi dans un centre de formation, c'est qu'on est centre de ressources technologiques. Donc ça veut dire que en fait c'est un label national qu'on a depuis pas mal d'années maintenant qui nous désigne comme les experts du matériau verre, donc pas uniquement sur l'artisanat mais aussi sur les procédés et les matériaux. Et donc on a toute une équipe aussi de recherche et de docteurs ingénieurs au CERFAV qui bossent sur les matériaux procédés et dans ce cadre là, moi je suis chargé, j'ai développé, j'ai créé un projet de R&D qui s'appelle GOST et qui s'intéresse en fait à toutes les questions de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et matériel à destination avec un objectif principal quand même, c'est de transmettre les savoir-faire verrier avec un dialogue comme ça et une relation autour des nouvelles technologies en utilisant les nouvelles technologies donc GOST, c'est un programme assez global dans lequel il y a plein de petits projets et on va essayer de faire dialoguer nos technologies anciennes verrières avec des technologies nouvelles comme des technologies XR. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'on a une petite présentation avec les différentes technologies ? Est-ce que vous voulez en parler, enfin tu veux en parler à ce moment-là ? Oui, on peut montrer, alors je ne sais pas tout à l'heure, j'avais pas le retour écran mais peut-être Axel tu peux passer, tu me dis juste c'est quoi la première image ? Exactement, voilà la première diapositive. Donc la première diapositive, celle de tout à l'heure, donc là on voit c'est en fait c'est une souffleuse de verre, donc on expérimente, on a expérimenté des technologies qui sont issues plutôt de l'audiovisuel, donc des choses assez difficiles d'accès qui se démocratisent maintenant. Donc là on voit dans cette image notre souffleuse de verre, enfin une souffleuse de verre qui a travaillé chez nous dans notre atelier qui s'appelle Axel d'ailleurs aussi, donc qui est une ancienne étudiante qui était chez nous, qui a été formée dans les techniques traditionnelles du souffleuse de verre à la canne et on a expérimenté en fait les technologies de captation du mouvement. Donc on a une technologie inertielle là ici, dans cette image, donc on va mettre des capteurs placés un peu partout sur le corps qui vont permettre d'enregistrer et de restituer dans des environnements 3D la position des mains, de la tête des objets. Donc ça on a fait ça dans le cadre du projet Ghost, comme objectif ça permet de créer des actifs en 3 dimensions par exemple qui peuvent être utilisés en réalité virtuelle, en réalité augmentée pour l'allégation culturelle ou de la formation. Ensuite on a une seconde image que tu peux passer, donc là, voilà on a deux souffleurs de verre aussi encore, donc qui sont des formateurs en fait dans notre centre de formation, donc Jean-Pierre qui est formateur actuel auprès de nos élèves, donc qui enseigne d'une manière traditionnelle avec cette relation intergénérationnelle. Et donc là on a testé dans un de nos ateliers une autre technologie qui est assez connue finalement, parce qu'elle est beaucoup utilisée dans les effets spéciaux pour l'audiovisuel, c'est la mock-up optique, donc la motion capture optique avec des caméras tout autour. Et on va positionner des capteurs en fait, enfin des petites boules réfléchissantes, des caméras infrarouges qui vont venir pareil, reconstituer en fait le mouvement en 3 dimensions, donc global, c'est extrêmement fin, on a testé aussi au niveau des mains, ça fonctionne plutôt bien. Bon, c'est des systèmes qui sont assez onéreux. Et puis la troisième technologie qu'on a, donc là je vous cite les trois technos assez générales, très globales, donc la troisième image, donc là c'est un projet pour lequel on s'est beaucoup investis et qui a bien fonctionné pour nous. Donc en 2019, on a été précurseur là-dedans dans les métiers d'art, on est allé, on a monté un projet autour de la reconstitution des processus de fabrication d'un vitrail et on a utilisé une technologie pour documenter tout ça en 3D qui s'appelle la vidéo volumétrique, donc avec une société qui se trouve à Grenoble qui a un studio, donc c'est un studio sur fond vert, vous voyez il y a plein de caméras tout autour. Donc là, dans ce processus-là particulier, on n'a pas de capteur sur le corps, c'est ce qui était intéressant, c'est que les caméras vont, c'est des caméras haute définition qui vont venir capter l'ensemble du processus de fabrication, et ensuite on va, il y a un algorithme qui va reconstruire image par image un modèle 3D qui peut être réutilisé pareil en réalité virtuelle, en réalité augmentée. D'accord. C'est, voilà, juste pour finir, c'est le, ça monte un peu le scope de tout ce qu'on a expérimenté nous, en fait on fait un peu le crash test des technos auprès de nous, en fait c'est les artisans qui font des crash tests des techs aujourd'hui, voilà. D'accord, super, et bien merci beaucoup, j'arrête le partage de cette partie-là, merci beaucoup Arnaud, pardon David. Rénaud, du coup ensuite on peut passer à vous. Oui, avec mon plaisir, bonjour à tous, merci Axel. Moi j'ai fondé Inetio et très peu de temps après France Immersive avec une idée assez simple, c'était de dire que nos savoir-faire, nos entreprises, nos artisans, etc. avaient vertu à communiquer leurs gestes ou leur, finalement leurs résultats par leurs gestes, et que quand ils se faisaient visiter physiquement, ben là ils avaient tout loisir à expliquer, comment ils s'y prenaient, et le visiteur allait pouvoir se faire une idée absolument réelle en étant sur place. force était de constater que parfois l'entreprise, elle se déplace, ou l'artisan lui se déplace, et mon but c'était de pouvoir permettre en fait aux entreprises de se promener, j'ai presque envie de dire partout dans le monde, avec qui ils étaient fidèlement. Et la chose qui m'est apparue la plus finalement simple à déployer, c'était des outils en réalité virtuels, puisqu'on allait pouvoir créer, à la limite je vais revenir sur ce slide plus tard, créer une vidéo 360, donc j'insiste bien, une vidéo, pas une photo, une vidéo 360 dans l'entreprise, et surtout avec un procédé assez finalement, pas tellement compliqué, la rendre interactive, et ainsi singer, transposer une visite physique, une visite digitale, mais finalement proche de celle du réel, dans des casques de réalité virtuelle. Et on s'est rendu compte que, je ne sais pas moi, pour prendre des exemples extrêmement concrets, quand un artisan se déplaçait ou une entreprise se déplaçait à l'autre bout du monde, à New York ou au Japon, Marius Fabre, qui fabrique du savon de Marseille par exemple, pouvait emmener avec lui sa savonnerie, finalement, telle qu'elle était, puisque nous avions filmé Jean-Pierre, le maître savonnier, ou Gilbert, celui qui frappe les savons, en vidéo 360. Et comme c'est interactif, moi j'allais pouvoir passer du temps, une fois mille casques, proche de Jean-Pierre, ou quelqu'un d'autre avait plus d'appétence avec un autre geste, et allait se déplacer comme ça dans l'entreprise, avec le casque sur la tête, et on a créé vraiment un outil de téléportation. Le Covid nous a forcé à transposer, j'ai envie de dire, ce qu'on m'a proposé aux artisans à distance, c'est-à-dire qu'ils pouvaient se promener eux avec qui ils étaient. On a finalement créé une plateforme ouverte au grand public, qui s'appelle franceimmersive.com, qui met à disposition ces visites immersives en vidéo 360, pour le grand public. Et là, on va pouvoir voir un joaillier se promener, je ne sais pas, chez les Georgettes, pour voir comment sont fabriqués les bijoux, ou au Mairie Club de Cassie, pour comprendre qu'en fait, il s'agit d'un constructeur automobile, et pas finalement d'un club de passionnés, pas uniquement d'un club de passionnés. Et on va pouvoir comme ça se promener de savoir-faire en savoir-faire, en vidéo 360, interactive, si ça reste le concept. D'accord, ok, très bien. On voit un petit peu mieux, effectivement, les applications, en tout cas, pour les entreprises, ce qui peut aider aussi à la visite de leur entreprise, et aussi, encore une fois, à la valorisation de leur savoir-faire. Donc ça, c'est vraiment important. On avait aussi une vidéo, peut-être qu'on la passera un peu après, c'était le temps. Pardon, on ne l'a pas fait. Absolument. Non, non, il n'y a aucun sujet. On passera, en effet, la vidéo un peu plus tard. Le but du jeu, en tout cas pour nous, chez Inertio, c'est de mettre en valeur le Made in France, de dire que nos savoir-faire, comme à l'INMA, EPV, OFG, on se bat tous pour réindustrialiser, ne pas perdre nos savoir-faire, découvrir au plus grand monde, au plus grand nombre, ouvrir dans les écoles, pouvoir transmettre, et la passion et le geste. Là, on est tous focus sur ces mêmes objectifs. L'idée, c'est de dire aussi qu'en ouvrant nos portes, finalement, on vend mieux, tout bonnement. Et on s'en aperçoit, puisque le tourisme industriel, elle le vend en poupe. Le but du jeu, c'est ouvrir les portes. Même à distance, c'est déjà un acte qui va vers mieux vendre, mieux recruter, mieux former, mieux informé. Très bien. Parfait. Tout est clair. Olivier, maintenant, je te passe la parole, pour que tu puisses aussi nous parler un petit peu du projet que tu as, toi, avec les entreprises, de ton point de vue de chef d'entreprise. Merci, Axel. Effectivement, c'est moins avancé dans les technologies que tout ce qui a pu être présenté par David et Reynaud, puisque nous, nous sommes industriels, nous tissons, tressons, tricotons. En petite largeur, nous avons 2000 machines, dont la moitié du parc date de 1830-1900. C'est une image des métiers en bois qui est animée par une roue à aube et qui, maintenant, sont animées toujours par un menard. Vous avez traversant l'usine comme des troncs d'arbres et puis les métiers sont reliés à ces troncs d'arbres par des ceintures en cuir. Au bout, il y a un moteur, puisque les roues à aube, les rivières, ce n'est pas très stable, les courants. Et puis, à côté de ça, des machines très modernes. On a des automates, on a des machines numérisées. Donc, c'est un petit peu deux mondes qui se rendent compte et les deux sont nécessaires. On travaille essentiellement pour la mode, 60% de notre chiffre d'affaires, dans d'autres marchés, comme les fabricants de matelas, les fabricants de linge de maison, les fabricants de harnais de sécurité. Donc, on va fabriquer du cordon, des lacets. On est un dernier fabricant de lacets, des galons, des passe-poils, des sangles, et des tas de choses comme ça. Nous sommes 60. Et effectivement, on a un gros enjeu de conservation, des savoir-faire et de diffusion. Alors, plusieurs outils s'offrent. Peut-être que c'est terminé par le principal qui est l'objet aujourd'hui. Mais derrière notre labellisation entreprise du patrimoine vivant, nous avons toujours eu le souci de conserver. Alors, évidemment, dans un besoin bien industriel, parce que quand on le conserve, on peut le transmettre plus facilement. Et puis, le conserver, c'est vital pour nous, vous vous en doutez. Et on recense pas loin de 60 savoir-faire, si on les classe. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Et puis, les diffuser. Alors, les diffuser, c'est dans un sens très large pour nous. On les diffuse effectivement en interne, comme je vous disais tout de suite, pour pouvoir passer aux gens qui arrivent, pour créer de la polyvalence aussi entre les personnes qui sont présentes. Mais on va le diffuser à large public. Et ça a donné lieu à plusieurs initiatives de notre part. La première, ça a été en 2020, la création d'une marque qui s'appelle Med by Bobine, qui sont des objets design qui sont fabriqués à partir de nos savoir-faire, des cordes. Par exemple, il y a un tabouret qui s'appelle Tapcord, évidemment des lacets. C'est le plus simple. Il y a aussi un cintre comme en 1900. Il y a une lampe qui a été faite avec une autre privée qui s'appelle Roger Pradié. Et donc, tout ça s'est diffusé via un site, Med by Bobine, mais aussi par un atelier à Paris qui s'appelle l'atelier de tressage, 3 rue Saint-Gilles, où on va plus loin encore, puisqu'on fait aussi des ateliers participatifs, donc toute personne individuelle peut s'inscrire et venir passer deux heures et demie et monter un métier à tresser de 1830 et fabriquer son cordon. On le fait aussi à travers un événement qui s'appelle Tresse alors, qui a lieu le 2 et le 3 juin en Haute-Loire, dans l'ancienne usine où étaient ces métiers bois qui est devenu un musée, la maison de la Tresse et de la Sey à Saint-Chamond. Et pendant deux jours, il y aura des ateliers participatifs, il y aura des conférences. D'accord. Et donc, tout ça, c'est un vendredi et un samedi. Voilà. Alors, on revient au principal. Le principal, c'est que c'est très compliqué de conserver. Il faut conserver avant de transmettre, comme je vous le disais. Donc, on a monté tout un programme via l'association Savoir-faire en Pays de Loire. En russe, en termes de contexte, Axel vous a parlé de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, qui porte le label des entreprises du patrimoine vivant. Et il y a 1 400 entreprises labellisées en France. Je ne me trompe pas, Axel. C'est ça, c'est 1 400. Oui, c'est ça, à peu près. À peu près. Tous secteurs confondus, surtout les savoir-faire, toutes tailles confondues, et que ces entreprises, une fois labellisées, pour animer la communauté, pour parler de problématiques communes, et surtout sur la conservation des savoir-faire, se sont réunies en association régionale. Donc, j'ai une double casquette, puisque je dirige cette société industrielle, mais je suis aussi président de l'association régionale du Pays de Loire des EPV. Nous sommes une centaine de Pays en Pays de Loire, de tout type. Et lorsqu'on a fait notre feuille de route, la création d'associations, parmi les sujets, ce sujet de conservation. Il y avait ce sujet, exactement. Voilà. Alors, peut-être que tu peux passer à la page d'après, Axel. Bien sûr. Donc, l'association a des buts de travailler sur préserver, les savoir-faire, les transmettre, et puis les valoriser. Donc, je vous en ai déjà parlé. D'accord. On a montré tout un programme avec la Chambre des métiers pour accompagner les entreprises dans la conservation. Donc, on ne va pas travailler sur la transmission. J'évacue ce sujet tout de suite, parce qu'il existe déjà énormément de programmes, d'accompagnement des entreprises sur la transmission. Mais sur la conservation, il n'existerait rien. Alors, pour conserver, on va, de vous faire bref, on va passer en deux étapes. La première, c'est que l'on va faire un mapping, une grille par entreprise, où on va recenser tous les savoirs-faire clés. Et pour cela, on va recenser toutes les personnes. Et on va croiser ces personnes avec les savoirs-faire clés. Donc, en colonne, vous avez les savoirs-faire clés. Et en ligne, vous avez des personnes. Et on va déterminer une double criticité. La première, c'est sur la colonne, est-ce que le savoir-faire nécessite beaucoup de temps à être acquis ? Est-ce que c'est une question de jour, de semaine ou d'année ? D'accord, et ça, c'est où vous avez ? Voilà. Et effectivement, on va aussi regarder combien de personnes le maîtrisent. Puisque, effectivement, s'il n'y a qu'une personne, c'est plus embêtant qu'il y en a beaucoup. Exemple concret, chez nous, le métier dentelière, on fabrique des dentelles aussi, on a 70 métiers dentelles. Quand on a fait ses grilles, il n'y avait qu'une personne qui maîtrisait chez nous, et deux autres en France, sur ces métiers-là. Donc, trois, on voit que la criticité est importante. Puis, en renforcée, c'est qu'en plus, si on répartit ce savoir-faire en sous-savoir-faire, l'acquisition globale durait jusqu'à trois ans. Donc, on était très, très, très critiques. Là, il y avait l'urgence d'intervenir. D'autres savoir-faire, par exemple, le métier de glaceur, où on avait quatre personnes qui le maîtrisaient, c'est quatre mois pour bien maîtriser le savoir-faire. Donc, c'est moins critique. Actuellement, on travaille sur le métier de gareur, donc c'est le métier de régleur des métiers qui sait. Et là, c'est non. Et par contre, ça existait mieux. Ok. Et pardon, Olivier, c'est juste du coup pour pouvoir après continuer un petit peu dans le webinaire. Du coup, cette grille, elle a servi après à pouvoir classer les savoir-faire, voilà, et pouvoir après les filmer. C'était quoi la technologie du coup qui a été utilisée suite à ça ? En fait, tu peux passer à la page d'après. Bien sûr. Effectivement. Là, on a un format qui a été monté avec une école ou un cabinet, si vous préférez, qui est sur le Lean Management. On travaille là sur des outils de management visuel, de la performance. Et les modes opératoires ne sont pas rédigés. Vous voyez, c'est une grille. Donc, il existe plusieurs technologies. Et là, je reviens sur les propos de David et de Reynaud. On a utilisé un système de caméra aussi, en complément. C'est-à-dire que la conservation ne va pas être qu'avec un seul outil. On va en utiliser plusieurs. Donc, il y a un écrit, comme vous voyez. Toute l'idée, c'est de scanner le savoir-faire en plusieurs séquences. On va le lotir en plusieurs lots, si vous préférez. Et donc, sur chacun de ces lots, ils ne doivent pas faire plus d'une page. Ça va permettre de rendre l'acquisition, on en parlera peut-être après, mais plus douce. Parce que voir un ensemble, quelquefois, ça fait peur. Et de voir des petits sous-ensembles va permettre d'aller étape par étape. Et là, on a une étape, par exemple. Et donc, on va travailler sur une séquence, sur une petite partie de ce savoir-faire, où, vous voyez, il y a des éléments visuels qui permettent de voir s'il y a des documents à aller chercher, s'il y a des difficultés particulières, s'il y a des contrôles à faire, des points de sécurité. Voilà, mais on a vraiment des étapes très précises, de 1 à 14, là, sur cette page-là, qui vont permettre à la personne, alors pas toute seule, mais presque, de comprendre ce qu'il faut faire. D'accord. OK. Très bien. Et donc, du coup, la dernière slide, c'était ce que tu as donné un peu sur le terrain. Sur le terrain, on voit qu'il y a des caméras. C'est-à-dire qu'on va donc utiliser d'autres médiums que l'écrit, qui sont là des microfilms. C'est-à-dire qu'on va sur des parties du savoir-faire qu'on ne sait pas décrire, puisqu'il y a le symbole de la main. Moi, je dis toujours, une EPV, à un moment, tout ne peut pas être décrit. Il y a une main qui va sentir les choses. Et nous, avec le fil, c'est particulièrement vrai. On ne peut pas tout décrire. Et donc, là, la caméra va aider, mais on va aussi enregistrer. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi un médium qui est tout simplement d'entendre parler la personne qui sait. Donc, là, on voit Patrice, qui est sur le métier, et qui est le gareur, sur les métiers attissés, qu'on est en pleine mission actuellement de conservation de ses savoir-faire avec l'IMA, avec la Chambre des métiers, qui nous accompagne et qui subventionne cette mission, d'ailleurs. Olivier, j'avais une question en t'entendant parler. C'est fantastique. Je n'ai pas le retour là, mais ce n'est pas grave. Comment ça se passe ? Vous avez des interviews ? Ça, vous le conservez ? Vous interviewez les... Enfin, je ne sais pas, on appelle ça peut-être des maîtres d'art aussi. Les personnes qui sont là ou qui vont peut-être partir en retraite ou qui vont être sur le départ. Est-ce que vous interviewez ? Est-ce que vous conservez aussi ces aspects-là ? Alors, on le fait, oui. On ne l'a pas fait systématiquement. C'est peut-être un petit peu l'erreur. C'est que nous, il faut voir qu'on est dans un process industriel et qu'on a un petit peu de mal à aller presque sur une attitude de conservateur comme dans un musée, qui aurait cette attitude beaucoup plus raisonnable. Alors, on est en relation maintenant avec l'OPCI dans le cadre de cette mission. L'OPCI, c'est un organisme régional qui travaille sur la conservation des savoirs et qui est vraiment dans une attitude comme un musée, je dirais. Non, parce qu'en fait, ça résonne pour nous sur un projet. On travaille actuellement sur un projet européen, un projet CREF, et on a évidemment ces problématiques-là. Mais il y a tout un... Peut-être que ce serait intéressant pour vous de vous rapprocher peut-être d'université aussi, parce qu'il y a tout un travail anthropologique et ethnographique, en fait, qui est extrêmement intéressant sur la question de la transmission, de la conservation. Et il y a beaucoup de chercheurs qui peuvent faire ce travail-là aussi. En fait, on s'est approchés de la FESP. C'est-à-dire que c'est un organisme qui est lié au pôle emploi, je crois. Ah, d'accord. Et alors là, c'est très intéressant parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur des questionnements pour permettre de questionner la personne sachant. Et effectivement, cet organisme régional, je pense que ça ressemble, David, un petit peu à ce dont tu me parles. Ça serait intéressant d'ailleurs de me transmettre les contacts, puisque eux travaillent vraiment plus sur tous les savoir-faire. Par exemple, ils ont beaucoup travaillé sur tout ce qui était la conservation des coutumes de villages. Oui, c'est plutôt le patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, de manière générale. Mais nous, c'est un patrimoine immatériel aussi. On l'aborde d'une façon très différente, parce que nous, l'intérêt, on l'aborde, et ce n'est pas péjoratif, quand je dis ça, d'une manière très intéressée. Oui, mais il n'y a pas de souci. On veut pouvoir le transmettre. D'ailleurs, moi, j'avais une question sur ce sujet-là. Vous travaillez tous, donc du coup, merci beaucoup de nous avoir présenté vos projets. Vous travaillez tous avec des, soit des jeunes, soit des personnes qui sont déjà, comme toi, Olivier, en train de former, qui sont dans l'entreprise. Comment est-ce qu'ils voient l'arrivée de cette technologie, en fait, dans leur savoir-faire ? Est-ce qu'ils arrivent à bien l'expliquer ? Et est-ce que, finalement, c'est bien accueilli d'avoir un peu cette intrusion au sens assez neutre du terme, mais de la technologie dans leur savoir-faire ? Moi, je peux en parler parce qu'en tant que centre de formation, effectivement, un CFA, le CERTAV en tant que CFA, va former plusieurs centaines d'étudiants tous les ans. En fait, c'est très étonnant le rapport qu'on peut avoir où, effectivement, le poncif qu'on entend souvent, c'est une question de génération, mais ce n'est pas forcément vrai parce qu'on a des personnes qui peuvent être en reconversion et qui peuvent être aussi extrêmement enthousiastes sur les technologies. En fait, là où ça... Moi, on a eu des expérimentations avec des étudiants, notamment, on a une étudiante qui travaille avec nous et qui... une espèce de cercle vertueux parce qu'elle a été étudiante et puis, maintenant, elle va donner des formations dans notre centre sur ces technologies-là. Ils voient ça... Nos étudiants voient ça comme une modalité supplémentaire. En fait, c'est ça qu'il faut peut-être essayer de comprendre où est-ce que... Moi, ce que je peux livrer, par exemple, ici comme témoignage, c'est que quand on questionne, il y a des a priori, évidemment. Donc, il peut y avoir des étudiants qui... Voilà, qui ne veulent pas mettre leur tête sous le casque pendant des heures parce que quand même, le kiff, c'est d'être sur la matière et puis de manipuler des choses. Donc, on fait très attention à ça. On ne peut pas se dire qu'on met des casques et puis vous n'allez plus en atelier. Non, non, ce n'est pas ça. Pas ça du tout. C'est comment vous appropriez aujourd'hui ces différentes technologies ? Comment elles peuvent... Tout à l'heure, Olivier, parler de nouveaux designs ? Je trouve ça assez génial parce qu'en fait, quand on leur présente, nous, nos étudiants, ces outils-là, ils se les approprient et ils produisent des nouvelles esthétiques en fait. Donc, ça aide à la création aussi en fait. Ça aide beaucoup à la création. En tout cas, ça les interroge sur la création. Et puis, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment pour eux une modalité complémentaire. Par exemple, nous, on a fait de la pâte de verre comme ça peut se faire chez Dôme, par exemple. On les forme aussi à ces techniques-là traditionnelles. Mais quand je leur ai présenté, par exemple, les modeleurs 3D en immersion, ils ne se sont pas dit mais j'arrête de faire de la scie ou j'arrête de faire de la céramique, enfin de la terre. Je vais faire de la terre mais après, je vais peut-être concevoir un modèle 3D en immersion 3D en complément pour l'associer avec la terre et la cire. Donc ça, je trouve que la question de... Effectivement, c'est une intrusion parce que la technologie, elle est nouvelle et elle peut poser ces questionnements-là. Mais quand même, d'une manière générale, c'est plutôt l'acceptation, elle est quand même là. Quand c'est bien guidé, en fait. D'accord. Et je compréhenderais, je dirais, Axel, pour compéter ce que dit David, c'est que on a souvent, nous, l'industriel, un discours qui n'est pas bon du tout. En fait, on dit que les jeunes, ce n'est pas possible, ils veulent voir autre chose rapidement et quand on a des savoir-faire à acquérir au bout de 3 ans et qu'ils s'en vont au bout de 3 ans, on a tout perdu. Alors ça, c'est vrai, mais à un moment, il faut aussi changer nos lunettes, il faut qu'on se remette en question, il faut leur donner envie. Après, c'est eux la génération d'après, donc c'est très important. Et pour ça, il faut utiliser plusieurs outils. Déjà, il faut savoir les accompagner, c'est-à-dire que quand ils viennent, il ne faut pas les lâcher, il faut toujours être présent. Et on a 9 apprentis à l'usine et on s'aperçoit que ça fonctionne à partir du moment où on est présent quotidiennement auprès d'eux. La deuxième chose, et je complète ce que dit David sur les apports technologiques, effectivement, nous, l'enjeu d'avoir mis des automates, etc., c'était aussi des gains de productivité, mais aussi, je pense que pour les jeunes, c'est un truc assez excitant. Ces projets comme Made by Bobine, c'est aussi des choses excitantes. On a beaucoup travaillé, nous, avec l'école, on est en relation avec l'INSEE, on a fait venir des designers. Par exemple, on a un brevet déposé avec François Zambour, qui est un designer assez venu, qui a travaillé sur la matière, d'autres façons d'utiliser nos produits. Je pense que de faire venir aussi des gens comme ça qui sont en relation avec les jeunes, comme François, comme Maurice Poudret, d'autres designers, ça leur donne envie et on ouvre des résidences. On les fait venir à l'usine, on leur laisse pendant une semaine à l'usine, ils vont travailler. On a un projet en ce moment avec Dupéret, on en a avec l'INSEE. Donc, on a des designers qui viennent à l'usine et qui utilisent nos matières et les exploitent différemment. En termes de création, c'est très bien en plus pour nous. Donc, je pense que les jeunes, sur la transmission des savoir-faire, il ne faut pas les aborter frontale. Il faut venir par des prismes comme ça et tenter de les convertir, de les passionner. Et peut-être là, on les gardera. Ce n'est pas sûr, il faut accepter l'échec. Ce n'est pas évident, mais… Effectivement, mais il faut rendre effectivement le côté attrayant de ces… Après, nous, il est vrai que la transmission, comme je disais tout à l'heure, c'est sur des nouveaux arrivants, bien sûr, pas forcément des jeunes, mais aussi, c'est beaucoup en interne. On travaille énormément sur la polyvalence. C'est passionnant pour les gens de bouger d'une usine à l'autre, d'aller d'un atelier à l'autre. On a quatre ateliers, c'est passionnant pour les bouger d'un atelier à l'autre. Super, merci, et Rénaud, toi, c'est un peu différent parce que c'est la captation d'entreprise, mais est-ce que c'est aussi bien perçu de manière collective, en fait ? Est-ce que c'est une valorisation aussi pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise ? Déjà, le premier public immédiat après avoir réalisé une visite immersive de l'entreprise, c'est les collaborateurs. Déjà, ce sont les acteurs de leur propre rôle, donc c'est très drôle parce que très fréquemment, il y a parfois une petite réticence initiale. Il se trouve que c'est de la vidéo 360, donc en réalité, le caméraman n'est pas sur place, il est caché lui-même, sinon il serait filmé, parce qu'on filme à partir d'une caméra qui filme absolument tout. donc on va mettre en scène en amont, on va scénariser en amont et les gens vont jouer leur propre rôle, finalement, assez simplement. Et du coup, c'est eux le premier public, d'ailleurs moi, je m'amuse à leur montrer et j'ai eu une anecdote là-dessus, pour rester sur l'exemple du salon de Marseille, je me souviens avoir mis le casque de Jean-Pierre sur la scène, lui, il se promenait dans son entreprise, il était à un mètre physiquement de son chaudron, en vrai, et à un moment donné, il se voit arriver dans le casque près de son chaudron, il dit, ben oui, mais c'est exactement comme ça que je fais, et donc la scène était assez cocasse, et du coup, comme on les a transposés sur France Immersive, ils peuvent le montrer à leur famille, et leur famille va découvrir leurs gestes, va découvrir comment elles travaillent en vrai, puisqu'elles n'ont pas tout le loisir de venir dans leur entreprise, le voir, etc. Donc ça, c'est le premier public. Dans la transmission des savoir-faire, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais des jeunes, mais il ne faut pas, enfin, c'est normal d'utiliser des outils modernes qui parlent aux jeunes quand on veut parler à un jeune, enfin, un jour, on m'a demandé est-ce que pour communiquer les entreprises d'aujourd'hui doivent utiliser TikTok ? Moi, j'ai répondu, ben oui, puisque si on veut convaincre et séduire, il faut utiliser le même langage, le même code, donc là, pareil, la vidéo 360 interactive, elle a un intérêt, c'est qu'on va pouvoir découper une vidéo qui va durer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une heure, en petites pastilles de 45 secondes, mais qui vont être, elles, collées précisément à l'endroit où il y a un point d'intérêt. Donc, par exemple, on va pouvoir avoir une interview de Gilbert sur son poste de travail, mais ça ne va pas excéder 45 secondes ou 50 secondes et donc, on va avoir l'attention de la personne. La personne continue sa visite et elle peut comme ça cliquer de pastille en pastille et finalement rester un temps assez important dans la visite, mais ne pas avoir l'impression qu'on lui soumet un film de une heure ou deux heures qui, de toute façon, n'est plus regardé par des cerveaux d'aujourd'hui. C'est trop long. Donc, c'est finalement des technologies modernes qui vont apporter de l'imprégnation. David, je pense qu'il sera d'accord avec moi, on ne met pas un casque de VR sur la tête de quelqu'un pendant plus d'une heure, c'est trop long. Donc, il va falloir être inventif pour que ça ne dure pas longtemps mais qu'à la fois, l'expérience soit à son maximum. C'est pour ça, c'est assez intéressant ce que tu soulèves là, Rénaud, parce que en fait, il y a ce côté-là de fabrication. Moi, je prends l'exemple du soufflage de verre à la canne mais ça peut être la même chose pour Olivier. Ces métiers-là, c'est un temps important de fabrication. Le maître verrier est concentré longtemps. Il y a des objets, quand c'est des objets d'exception, on peut fabriquer une carafe pendant trois quarts d'heure, presque une heure. Voilà, faire vivre, cette expérience-là en formation avec ces outils-là actuels, ça peut être compliqué et puis surtout, voilà, on ne peut pas retranscrire, forcément aujourd'hui, on ne peut pas retranscrire toutes les sensations. Donc, comme dire, il faut être séduisant mais il faut aussi trouver un peu à être assez malin justement sur comment on déploie ces technologies-là. il faut être attentif aussi à qui on va capter mais qui on va numériser et comment on va restituer ça avec ses objectifs qu'on veut. donc aujourd'hui, moi, par exemple, sur le projet Ghost, on a quand même cette préoccupation qui est un peu à l'origine de notre approche, c'est de se dire vraiment l'expérience réelle de l'atelier, de cette transmission intergénérationnelle qui est sensible où on a des sensations touchent de la matière. Moi, je parle du verre mais ça peut être de la céramique aussi. On parlait tout à l'heure de toucher des fils extrêmement fins. Ça, c'est ça qu'on doit préserver. Moi, je dis toujours, c'est le verre et cette relation-là. En fait, c'est le trésor. C'est vraiment le trésor qu'on a dans l'atelier. Donc, on parle beaucoup de mettre l'humain même dans l'industrie, de mettre l'humain au centre des projets. Mais voilà, ce que fait Olivier, c'est exactement ça depuis des années. Et donc, on doit quand même d'une manière périphérique, enfin en tout cas, on se doit en tant que centre de formation de manière périphérique de déployer ces outils-là parce que, comme le disait Reynaud, les jeunes générations, une culture numérique est quand même extrêmement présente, extrêmement vivace. Aujourd'hui, on est très rapidement, enfin moi, je suis né en 79, je n'ai pas du tout le même rapport avec les outils numériques que mes enfants, par exemple. Mais aujourd'hui, leur culture, elle est là, elle est présente et c'est leur vocabulaire qu'on utilise. Donc, c'est extrêmement important. Alors, il faut faire quand même attention de leur dire ce qui fait du sens, c'est quand même ce que tu réalises là physiquement. C'est ça qui fait du sens. mais à côté de ça, ton outil d'immersif, tu vas pouvoir déployer ton design d'une manière, le répéter sans que ce soit moins frustrant, peut-être que tu vas trouver de nouvelles idées. La question de la frustration, elle est importante dans le développement cognitif, mais parfois, ça peut être aussi une barrière à l'apprentissage. Donc, il faut, nous, en tant que centre de formation, on connaît bien ça, on sait gérer ça et construire en fait des dispositifs et des processus de formation autour de ça, c'est passionnant quand même. Je voulais juste compléter, c'est qu'il y a quand même un double enjeu dans tout ça. Il y a celui que vous avez abordé qui est un facteur de faire venir les jeunes. Il y en a un deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a des cas où le savoir va se perdre. On a pas mal de cas, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la dentellière et je pense que ces outils du moins industriels, c'est très compliqué de nous projeter dessus parce qu'on voit que vous maîtrisez, mais nous, on voit que c'est un monde à part et on a du mal à se projeter. Et je pense qu'il faut qu'on les regarde parce qu'il y a des moments où on va se retrouver en zone de risque et que ces outils pourront peut-être nous sauver là-dessus. On ne pourra peut-être pas 100% du savoir-faire, mais au moins, on pourra mettre la main à la patte à des personnes et les engager pour refaire naître un savoir qui pourrait avoir disparu grâce à ça. Ça peut arriver. Moi, je trouve qu'on a des risques sur des bons d'industrie, du textile par hasard. Par exemple, il y a eu tellement de fermetures qu'il y a des savoir-faire, on a du mal quelquefois. Le métier de glaceur, par exemple, je vous parlais tout à l'heure, nous, quand on a racheté les machines, on n'avait plus les personnes. Qui sait la faire fonctionner ? Et on a mis quatre ans à redécouvrir. Maintenant, à transmettre, c'est facile. On a mis quatre ans à le redécouvrir. Ça a été terriblement compliqué. Non, c'est clair. Il y avait un autre élément aussi, Rénaud, que tu voulais rebondir ? Oui, ça tombe bien parce qu'Olivier a complété. Moi, je voulais parler deux minutes peut-être de réalité augmentée parce qu'on a beaucoup parlé là de réalité virtuelle. C'est vrai de faire la différence. N'hésite pas à nous expliquer la différence entre les deux parce que c'est vrai que ça peut paraître la même chose alors que ça ne l'est pas. Alors, Olivier, tu as raison. On se doit, nous, peut-être, experts du domaine, de continuer à expliquer finalement, simplement, ce que j'essaye de faire finalement toute la journée. La réalité virtuelle, c'est je transpose quelqu'un, dans un univers distant pour faire simple et la réalité augmentée, c'est j'augmente les informations qui se trouvent autour de moi et nous, en tout cas, on a pris le parti de dire on va rajouter des êtres humains comme l'a dit David, c'est simple, enfin c'est simple, le savoir-faire, il passe par l'objet fini mais il passe aussi par la chaîne de production, par qui il a construit, de quelle manière il a construit cet objet fini. Donc, quand il y a un objet et nous, on va rajouter des êtres humains là où finalement il n'y a plus d'êtres humains ou il n'y a pas d'êtres humains. Par exemple, je dis n'importe quoi, dans un parcours de visite physique, on ne peut pas toujours être accompagné sur tous les postes de travail par quelqu'un. Aujourd'hui, nous, avec notre smartphone, on va scanner un QR code et un être humain va apparaître là et va dire que ce poste de travail, voilà comment c'est fabriqué, voilà ce qu'il s'y passe. Donc, dans certains cas, moi je me souviens de certains de mes clients qui disent oui, mais on ne peut pas tous les quatre matins accueillir, enfin, s'écadrer, on ne peut pas interrompre les postes de travail. Là, on va pouvoir voir et avoir de l'explication par un être humain. C'est très important et ça, c'est la réalité augmentée. Je vais augmenter les infos qui se trouvent autour de moi. Le summum, comme toujours, c'est discuter avec un de mes congénères, donc un autre être humain, mais il y a des technos qui aujourd'hui permettent encore une fois de transposer ces choses-là presque comme en vrai et tu l'as dit Olivier, nous, notre job, c'est de les expliquer. C'est très dur parce qu'il faut qu'on fasse comprendre et qu'on fasse se projeter. Alors, c'est très dur et à la fois, c'est très excitant. Moi, j'adore discuter avec Olivier comme ça, il m'explique son métier. Moi, j'explique le mien et on trouve une corrélation et du coup, comme ça, on va pouvoir aider, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, des joaillers français à lutter finalement contre une internationalisation de leur métier. Pour faire simple, un prix divisé par 10 quand c'est fait dans certains pays. On continue à essayer de le faire en France. Donc déjà, il ne faut pas perdre le savoir parce que sinon, c'est hyper dur de le remettre. Ça, Olivier l'a très bien expliqué. Et donc, nous, nos technos doivent montrer au grand public finalement comment c'est fait plutôt que de dire oui, mais vous savez, c'est 10 fois plus cher parce que ceci, c'est-à-dire avoir à se justifier. En fait, il ne faut plus justifier aujourd'hui et aujourd'hui, par exemple, les Georgettes, elles ont QR codé certains de leurs bijoux qui sont faits en Ardèche et vous pouvez faire la visite immersive directement avec votre smartphone, des postes de travail et apprendre qu'il y a 15 étapes de fabrication. Et 15 étapes fabriquent le prix dans mon cerveau, c'est clair. 15 étapes fabriquent un prix. Et donc, tout ça participe à préserver le savoir-faire et donc, il faut faire se rencontrer les nouvelles technos et ces savoir-faire. En plus, c'est quand même un kiff énorme de dire que ancestralité peut rimer avec une nouvelle technologie. Mais cet aspect-là dont tu parles, Renaud, je trouve que ça rejoint nous, on a un pôle aussi à côté de nos ateliers de culture et de médiation culturelle. Moi, j'observe depuis quelques mois et quelques années maintenant, il y a quand même un développement autour de ce qu'on appelle l'expérience immersive aussi. Et donc, c'est des outils aussi qui sont en train de... Parce que finalement, l'artisan qu'on connaît, enfin, moi que je connais, il passe beaucoup de temps en salon, il y a une forme de représentation après qui est liée effectivement à du business, à des choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a des modalités immersives qui émergent, qui sont quand même assez fantastiques sur des expériences immersives. Et nous, on a un espace culturel ici au Cerfavre qui avait un développement, enfin, comment dire, une scénographie assez traditionnelle et on est en train de reconstruire actuellement justement en intégrant ces nouvelles technologies-là. Donc, avec des expériences mais qui peuvent être vraiment des œuvres d'art. qui parlent aussi des métiers-là. Donc, on a, comme disait Rénaud, on a la possibilité aujourd'hui de construire des narrations, on en parlait avec Excel la dernière fois, de reconstruire des narrations, de proposer, je parle aux artisans mais ça peut être aux manufactures aussi, de raconter leur histoire, de raconter leur savoir-faire, de raconter leurs expériences, voilà, l'expérience utilisateur comme on dit, d'augmenter ça d'une manière assez fantastique et surtout, ce qui est assez génial, c'est la distance et on peut exporter ça. Voilà, on a des applications, des fichiers, on a un smartphone, on peut se déplacer d'une manière assez facilement, enfin, on passe par Internet pour les vivre. donc il y a aussi tout cet aspect-là de la représentation que permet ces nouvelles technologies parce que finalement on peut sauvegarder beaucoup de choses, on peut mettre en place comme nous on l'a montré, des technologies de mock-up, avoir des technologies hyper pointues mais si le monde ne le connaît pas ou ne le voit pas, ça ne sert à rien donc il faut pouvoir le diffuser. C'est là où je trouve qu'on est abordé aujourd'hui, c'est qu'on voit les différentes facettes que peuvent offrir toutes ces expériences immersives à la conservation ou transmission du savoir-faire. On voit vraiment le côté conservation avec Olivier, le côté aussi diffusion et spectre en public avec Rénaud, pardon et je termine juste, et la partie effectivement aussi de retracer toutes ces narrations avec David et que ça serve aussi pour le côté business des entreprises parce que transmettre des savoir-faires, c'est aussi faire vivre des entreprises. Il y a aussi toute une partie de faire venir les jeunes mais aussi de faire venir, de montrer que son entreprise est capable aussi de toucher de nouveaux publics qui peuvent être aussi des futurs clients plus tard. Oui, pardon Olivier. Oui, en fait, parce que c'est vrai qu'on a parlé de conservation mais en écoutant Rénaud tout à l'heure décrire les deux systèmes virtuels et puis augmentés de réalité, je me souviens qu'on a un groupe innovant au sein des mines à Paris qui s'appelle Carat sur le textile et ils nous avaient montré un système comme ça alors je pense ces réalités augmentées où on pouvait faire deux choses, on pouvait se balader dans une usine et puis simuler des aménagements et deuxième chose dans une machine on pouvait se balader pour simuler la maintenance et en fait ça pouvait carrément montrer comment on pouvait faire la maintenance de la machine alors c'était plutôt sur des outils modernes et c'était très impressionnant donc on avait ce masque là je pense que vous vous connaissez bien tous les deux et on touchait une manette et ça nous mettait une croix rouge si on n'avait pas fait ce qu'il fallait ça nous mettait une flèche pour dire vers où aller ça nous précisait même la force qu'on devait mettre c'était assez impressionnant sur l'aspect maintenance c'était très très impressionnant j'imagine très bien merci beaucoup Olivier d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions on a une partie dans le chat qui est faite pour ça donc voilà si vous avez des questions sur ce qui est dit lors de nos échanges n'hésitez pas moi j'avais une question sur ça on a pu évoquer le sujet ensemble mais sur la notion d'éthique qui est liée aussi à la captation des savoir-faire on sait très bien que les savoir-faire ça demande des années pour former des mains des personnes de faire cette captation et ensuite de garder les images de toutes ces personnes-là qui ont mis des années à acquérir des savoir-faire spécifiques est-ce que ça pose des questions éthiques et en fait est-ce qu'on peut faire n'importe quoi avec ces images j'imagine que non je ne sais pas je peux évoquer par rapport à notre expérience mais oui effectivement en fait tout à l'heure je parlais de recherche et puis de réflexion sur à qui appartient un savoir-faire parce que finalement quand on a un objet c'est plutôt relativement facile entre guillemets voilà de repérer mais quand vous par exemple vous captez alors il faut des scènes je pense qu'il y a des législations mais quand vous captez du geste ou de l'immatériel un processus de création par exemple auprès d'un expert il y a quand même il y a quand même des questionnements en fait après sur voilà on conserve des données à qui appartient le savoir-faire est-ce que c'est l'expert est-ce que c'est la boîte est-ce que c'est l'entreprise est-ce que c'est le laboratoire qu'est-ce qu'on en fait et c'est vrai qu'on a évoqué un peu le sujet quand on a parlé mais nous dans le projet GOSS il y a depuis assez longue date il y a quand même des questionnements internationaux européens aussi sur ces questions d'éthique sur qu'est-ce qu'on fait on ne fait pas n'importe quoi on pose la question quand même alors les questions arrivent plus souvent que les réponses puisque le juridique met du temps à se mettre en place mais en tout cas il y a pas mal de recherches ethnographiques sur cette on avait parlé d'appropriation un peu des gestes et de ces savoir-faire et par exemple l'UNESCO précise bien quand même il y a un rapport de 2003 sur le patrimoine culturel matériel et matériel précise bien effectivement que les technologies sont plutôt neutres finalement qu'il n'y a pas de technologies mauvaises ou bonnes mais c'est les usages qui peuvent être intéressants pour sauvegarder donc là c'est plutôt vertueux mais certaines technologies peuvent aussi devenir des menaces pour les communautés d'artisans sur de l'artisanat mais sur par exemple d'autres choses donc la mise en oeuvre elle est extrêmement importante nous on a ce statut public d'association donc on a quand même une sorte une forme de comment dire de de neutralité on va dire sur ces questions là et de légitimité pour les étudier justement auprès des communautés spécifiquement verriers parce que c'est plutôt notre enjeu mais donc voilà il y a ces aspects éthiques est-ce qu'on déploie est-ce qu'on va mettre des casques pour remplacer ce que je disais tout à l'heure le trésor voilà tu vas être en formation est-ce que tu vas être sous un casque plutôt que d'être en face d'un maître verrier donc aujourd'hui réellement ça pourrait être possible je pourrais me positionner mais dire ça coûte moins cher quand même de payer quelqu'un je fais le maximum de formation en réalité virtuelle sur plein d'aspects et puis ça est différent donc ça c'est un positionnement éthique c'est-à-dire est-ce que je le fais à un moment donné la techno est disponible est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas et puis il y a aussi les autres aspects propriétaires intellectuelles donc on avait dit c'est un peu des choses différentes donc beaucoup de questions et pas forcément trop trop de réponses actuellement non mais c'est bien de montrer aussi qu'effectivement avec ces nouvelles technologies il y a forcément des nouvelles questions qui arrivent et toute nouvelle technologie amène aussi son lot éthique Rénaud on avait abordé aussi la question un peu du secret professionnel moi je sais pour avoir discuté avec pas mal de dirigeants d'entreprise même quand c'est une visite classique en physique dans une entreprise il y a toujours la question de comment on évite tout ce qui est espionnage industriel et autres et ça je pense qu'effectivement ça doit faire partie de ton quotidien aussi avec les entreprises oui c'est exact Axel alors il y a plusieurs réponses à ça il va y en avoir une très très générique si la culture de l'entreprise est la culture du secret il est clair que là je ne vais pas lutter c'est à dire que là très clairement ils communiquent peu ils ne vont pas faire de post Instagram ou LinkedIn ou voilà ils ne vont pas filmer donc la vidéo 360 c'est un peu la quintessence de montrer si tu veux comme c'est un comparatif avec une visite physique forcément en vidéo 360 bon voilà donc quand on parle de la culture du secret là c'est exclu en revanche quand on arrive dans une zone un peu médiane où on retrouve 80% des morphotis je veux bien montrer mais pas tout là on va devoir encore une fois s'y prendre d'une manière un peu particulière parce qu'en vidéo 360 par définition on filme absolument tout donc soit on va cacher en amont je pense à des clients à moi qui avaient des robots par exemple très nouveaux qu'ils avaient fait concevoir sur mesure etc bon on les a cachés on n'a pas soit pas du tout filmé cette pièce soit carrément entravé par un rideau ou quelque chose et parfois il s'avère qu'on va filmer en 360 et le client va me dire à la fin il y a le nom de la machine je veux par exemple pas le nom de la machine et bien on va post-prod'er donc là en post-production on va cacher donc mes équipes me diraient fais-le avant s'il te plaît parce que c'est beaucoup plus de travail en post-production hein David donc il vaut mieux le faire au niveau du tournage et on va voilà donc je ne sais pas moi quand on va dans des sociétés qui fabriquent pour d'autres ce qui arrive assez fréquemment un atelier qui fabrique des choses en cuir par exemple il va fabriquer pour multimarques on va cacher certaines marques sur lesquelles il n'a pas le droit de communiquer voilà donc on va on va devoir faire un parcours de visite agrémenté de ces contraintes là un peu comme on le ferait pour un parcours de visite physique finalement la différence c'est que là à la fin la personne va checker toutes les circonstances et on va pouvoir encore retravailler l'image et Renaud est-ce qu'il t'arrive quand tu as des clients est-ce qu'il t'arrive qu'on te demande de signer des accords de confidentialité ce genre de choses alors oui non seulement on signe des accords de confidentialité et de ce fait vous ne trouverez pas les visites immersives sur France Immersive donc ils vont l'utiliser pour eux-mêmes par exemple en interne pour la transmission des savoirs pour la formation voire pourquoi pas pour leur propre communication avec leur client ou leur prospect c'est bloqué par mot de passe ça c'est une première chose et de toute façon pour un peu répondre et un peu à la confidentialité un peu à l'éthique on fait quoi qu'il arrive signer des droits à l'image à tous les acteurs présents dans nos films parce que ce serait dommage de devoir tout reprendre quand une personne n'est plus d'accord donc la plupart des entreprises l'ont maintenant dans le contrat de travail les savoir-faire étonnamment ils sont en avance souvent les entreprises à savoir-faire sont en avance de ce point de vue-là parce qu'elles se font visiter et donc elles ont déjà dans le contrat de travail ce genre de clauses quand elles ne l'ont pas on a un accord et certains qui ne veulent vraiment pas apparaître au moins on ne les prend pas en traître on les exclut du tournage ok d'accord en tout cas c'était très complet comme réponse merci Rénaud et d'ailleurs en parlant de tous ces sujets-là je pense que vous avez dû identifier peut-être des limites justement de vos technologies si vous deviez nous donner peut-être chacun une limite en disant nous on est toujours un peu frustrés parce que malgré nos technologies il y a ça qu'on n'arrive pas à retranscrire ce serait quoi si vous deviez nous dire un peu sur ce sujet-là oui Olivier une réponse rapide sur le sujet d'un point de vue industriel alors moi la réponse c'est très clair c'est que non on ne diffusera pas évidemment pardon sur la question d'avant d'accord oui pardon parce que je suis beaucoup plus affirmatif et je pense que vous en doutiez c'était peut-être une évidence il faut le dire il est évident que la conservation de nos savoir-faire quand on met cette démarche seule ou avec un organisme extérieur ça reste exclusivement interne et que non on ne diffusera pas les brevets on ne peut pas déposer les brevets surtout en plus ça a une durée de protection limitée à 20 ans et le brevet des métiers attrécés dès 1748 il est tombé depuis longtemps et tout ce que nous on peut mettre au point sur des techniques de maîtrise de ces machines sur la technologie déposée évidemment on n'a pas envie de le diffuser voilà très clairement d'accord donc c'est peut-être ça justement la limite c'est l'attribution à la grande époque de Saint-Chamond Saint-Chamond c'est dans la haute loire Saint-Chamond était la capitale mondiale de la tresse et du lacet ça a été pendant 150 ans on n'entrait pas dans une usine de tresse ils fabriquaient quelquefois des métiers attrécés spéciales pour une commande ils produisaient la commande ils détruisaient le métier à ce point-là d'accord c'était vraiment terrible et quand nous on a repris les métiers bois on vous parlait tout à l'heure le 1830 et que j'ai commencé à expliquer aux anciens avec qui on travaille toujours pour faire des développements des personnes en retraite qu'on allait faire visiter l'usine ça a été le choc il a fallu discuter beaucoup avec eux voilà d'aller contre cette culture un peu dont parlait Rénaud tout à l'heure la culture du secret et d'ouvrir un petit peu aussi mais maintenant on est dans un autre mouvement c'est-à-dire qu'il y a un yin et un yang que vous définissez bien à travers cette discussion c'est-à-dire que oui il faut ouvrir mais il faut quand même mettre des limites voilà c'est-à-dire on peut visiter on laisse filmer un certain nombre de choses mais les gens voient très peu de choses les visiteurs qui viennent comme ça même un connaisseur ils ne verraient pas donc on laisse visiter les gens peuvent faire des photos quand ils visitent notre usine par contre le savoir-faire sur la conservation et tout ce qu'on vient d'évoquer ça on diffuse pas d'accord très bien et bien ça donne vraiment les deux côtés effectivement d'un même sujet désolé d'avoir d'être revenu en arrière non non mais c'est très bien effectivement c'est vrai que j'étais partie sur les limites mais en fait ça répond aussi un peu à la question la limite c'est effectivement une fois qu'il y a eu cette captation là en fait il y a la diffusion qui parfois n'est pas possible et en fait ça répond aussi et donc du coup effectivement alors avec les organismes rénaux là on n'a pas signé nous de NDA avec les organismes qui vont venir l'OPCI qui vont venir filmer chez nous etc mais il est enfin dans l'accord si vous voulez ils ne peuvent pas exploiter d'ailleurs ils sont rémunérés pour leur travail ils sont rémunérés dans le cadre de la mission pour leur travail de captation et ça restera propre à chaque entreprise et actuellement il y a quatre entreprises dans ce programme de conservation et ça a été ça a été une limite comme vous parliez limite c'était très clair pour moi elle n'acceptait pas c'est toi moi peut-être pour répondre à ta question je ne sais pas si tu veux continuer peut-être sur nous on a quand même une matière qui est la pire de tout à numériser et à capter on est sur du verre on a des brillances donc peut-être s'il y avait en fait il y a beaucoup d'aspects il ne faut pas non plus être paranoïaque surtout on parle des technologies pour capter des jets parce qu'on est encore au balbutiement même si on voit des choses assez extraordinaires mais le rapport à la matière l'activité humaine elle est tellement riche il y a des micro-mouvements il y a des sensations des touchers des choses des pressions tout à l'heure Olivier parlait de poids de choses qui sont très difficiles à capter à numériser de communication par exemple des souffleurs de verre quand ils sont en atelier à plusieurs il y a de la communication visuelle sans forcément des paroles pour comprendre comment se déplaçer dans l'atelier quoi faire à quel moment donc tous ces aspects-là en fait il y a énormément de limites encore aujourd'hui et moi peut-être il y a une chose que je pourrais préciser pour le verre c'est le comportement de la matière en fait on a vraiment cette chaîne-là de l'artisan du maître artisan de l'outil et de la matière vraiment humain outil matière et aujourd'hui nous on a des projets de développement de recherche sur la question des comportements de la matière et du verre de simulation quelque chose comme ça donc pour l'instant oui il y a beaucoup de limites encore moi les limites si je devais en citer quelques-unes c'est que de manière un peu enfin comment dire extrapolée dans la réalité virtuelle on va pouvoir inhiber deux sens la vue puisque quand on met un casque de réalité virtuelle je crée une sphère 360 donc mon oeil ne peut pas comment dire se raccrocher à la vérité donc si je suis dans mon bureau par exemple et que je mets un casque d'une usine qui fabrique des fûts en chaîne je suis dans l'usine de fûts en chaîne mon oeil ne se raccroche plus à rien d'autre qu'à ça donc j'inhibe la vue j'inhibe l'ouïe aujourd'hui on sait bien faire ça soit avec un casque soit même avec les haut-parleurs du casque de VR ça suffit donc j'inhibe l'ouïe donc j'inhibe deux sens bon ben la limite c'est d'inhiber les autres sens évidemment tout à l'heure David a un peu dit dans son métier plus qu'ailleurs la chaleur est un élément immersif si je me retrouve près d'un four je vais comprendre que c'est chaud même les yeux fermés donc ça c'est un troisième sens et l'odorat quand je suis dans une usine de savants de Marseille ça sent bon et du coup on m'a souvent dit ah et tu peux pas faire un truc pour l'olfactif alors ça existe un peu ouais c'est dur c'est très dur voilà mais c'est pas voilà donc ça c'est des limites technologiques je dirais et après honnêtement déjà avec tout ce qu'on arrive à faire sur la vue et l'ouïe même quand j'entends Olivier j'ai envie de lui dire t'inquiète pas Olivier on va faire une visite immersive où les gens ne perceront pas les secrets j'y arriverai ça c'est sûr mais voilà les limites elles sont plutôt de ce point de vue là un peu techno mais peut-être qu'on arrivera à des modules ça marche merci beaucoup en tout cas pour ces éléments je vois qu'on a une question de Jean-Baptiste pour David qui porte sur en fait la réaction des enseignants comment est-ce qu'ils perçoivent l'arrivée des technologies immersives dans l'enseignement on a parlé au tout début mais peut-être de refaire un petit message sur ce point particulier oui en fait c'est une très bonne question merci Jean-Baptiste mais en fait il y a deux aspects moi l'approche que j'ai eue par rapport à la question de l'enseignement et après comment on développe ces modules en fait c'est que j'ai demandé enfin voilà on a vu avec la directrice du CERFAB en fait on a embauché une ancienne étudiante donc qui a devait déjà travailler sur les technologies là après on a des formateurs qui sont un peu plus âgés voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait ils ont une réaction d'un premier abord souvent c'est une reconnaissance donc on fait un gros travail d'information sur les technologies VIXR ne pas tout mélanger en réalité virtuelle la réalité augmentée comment ça intervient dans leur dans leur module de formation comment comment la mise en place de cela ils vont pouvoir la gérer mais il ne faut pas se leurrer quand même c'est si vous mettez en place ça c'est beaucoup de temps pour les formateurs aussi de s'approprier ça tout à l'heure Olivier parlait de personnes voilà qui étaient dans leurs ateliers de la transmission mais effectivement ce n'est pas juste les étudiants à convaincre il faut aussi les formateurs les convaincre mais il faut aussi les former après à utiliser des technologies donc chez nous en tout cas au CERFAR on a un ADN comme ça qui est très orienté à la technologie donc c'était plutôt bien accepté plutôt positif après je pense peut-être qu'il y a d'autres lieux ou d'autres métiers où ça peut être un petit peu plus compliqué à mettre en oeuvre mais ce qu'il faut surtout savoir c'est bien expliquer que c'est une modalité c'est des modalités qui ne vont pas remplacer ce qui existe déjà ça c'est extrêmement important d'avoir ce discours-là c'est quelque chose de plus moi c'est ce que je leur dis aux formateurs voilà quelque chose de plus si tu es enthousiaste et tu as envie de découvrir si tu as envie de t'ouvrir à ça et bien on fait le travail ensemble si je comprends tout à fait que ça ne t'intéresse pas et que tu n'y ailles pas tu préfères continuer à travailler traditionnellement il n'y a pas de souci donc vraiment une position d'humilité vis-à-vis du métier mais aussi de la technologie très bien et puis en plus dans les usines on a quand même des gens qui ne sont pas à l'aise avec qui va être des outils numériques leur téléphone oui maintenant mais par exemple un ordinateur et une souris c'est pas toujours maîtrisé c'est clair mais après à un moment donné on passe moi j'ai plutôt le scope centre de formation même si on a des liens industriels et puis des manufactures mais en fait à un moment donné par exemple sur une manufacture ça va plutôt être un positionnement managériel en fait c'est plutôt un rapport c'est là moi je vois l'ouverture d'Olivier c'est ce qu'il faut faire on aurait une réticence au changement tout le temps après il faut passer du temps à expliquer je donne un petit exemple tout simple on travaillait sur des exosquelettes c'est un petit peu loin mais vous voyez la réticence non la pénibilité du travail c'est important oui on l'avait en bloquée aussi c'est la personne qui va porter l'exosquelette va être réticente par la vue qu'auront les autres sur elle avec cet équipement qui lui donne honte en quelque sorte je pense qu'on peut imaginer la même chose si on imaginait par exemple ce que disait Reynaud un système de maintenance ou il serait avec un casque dans l'usine l'une des réticences à son doute de se dire je vais être moche avec ce casque je ne ressemble à rien les autres vont se moquer de moi et il y aura déjà une réticence rien que pour ça outre les aspects d'utilisation avec le fait par exemple de se dire oui je vais dans le sens d'une proposition de la direction par exemple oui pas tellement parce que maintenant on est dans des votes très participatifs et je pense que ça ça a beaucoup changé mais c'est tout simplement les gens pensent à leur image et après il y a un gap un stress qui va naître en se disant je n'ai pas la capacité d'eux alors qu'ils ont des capacités incroyables des savoir-faire parce que c'est des outils qu'ils ne connaissent pas et on va leur demander de gérer avec comme une manette un Game Boy une réalité virtuelle pour se balader dans une machine quelque chose je pense que là Rénaud il y aura un apprentissage à l'utilisation de cet outil et qui sera très important on fait ça tout le temps on fait ça tous les jours en effet et tu as raison parfois en salon par exemple quand il y a un salon l'entreprise emmène finalement moi je leur dis c'est ça la baseline c'est bien emmener qui vous êtes de manière authentique partout dans le monde donc en salon a fortiori il y a des gens qui sont réticents à mettre le casque alors en termes de statistiques ils sont très minoritaires c'est-à-dire que vraiment si je prends la loi de Pareto les 80-20 on est plutôt sur 80% de curieux et de gens qui ont envie 20% de gens qui ont peur ou qui n'ont pas envie mais en effet j'ai déjà vu des gens qui ont enlevé le casque en disant finalement tout le monde me regarde donc elle elle était projetée mais elle ne se détendait pas et elle enlève le casque évidemment tout le monde l'a regardée mais voilà mais c'est une anecdote finalement donc ce n'est pas une statistique les gens sont plutôt curieux ils aiment plutôt ça mais il y a de la pédagogie quand nous on fabrique des outils finalement simples par rapport à de la maintenance tu pointes tu cliques ils l'ont fait une fois et après hop c'est intuitif très 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 intuitif finalement presque plus qu'une souris puisqu'il y a un faisceau qui va sur un truc dans lequel on peut voilà et et donc il faut aussi tout à l'heure tu l'as dit David et c'était juste il faut aussi être humble et que enfin en tout cas nous on le voit comme ça je pense que tous les trois on le voit comme ça ce ne sont que des outils donc il faut que l'outil soit pour être efficace il faut qu'il soit finalement au niveau de l'interlocuteur donc si l'interlocuteur a un niveau lambda il faut que l'outil ait été conçu à ce niveau là pour qu'il soit utilisable convenablement donc ça c'est quand même le but en tout cas d'une société de service c'est d'être au service d'eux donc on essaye d'être le moins mauvais possible bien sûr écoutez très bien merci beaucoup à tous n'hésitez pas pour les personnes qui nous écoutent si vous avez encore quelques questions à poser on touche là à la fin du webinaire moi j'avais une dernière question mais très rapide sur et ça peut être plus pour toi Olivier sur la question de la pénibilité donc au travail tu avais parlé d'exosquelettes est-ce que tu penses que justement de faire un focus sur ces savoir-faire peut-être que ça peut aider à faire ressortir les phases où justement le travail peut être parfois pesé sur les personnes qui l'exécutent et trouver des solutions alors c'est un sujet central et évidemment on a évoqué sans le nommer jusqu'à maintenant une notion qui est la marque employeur c'est-à-dire qu'effectivement on a la volonté de conserver les savoir-faire mais aussi de conserver les gens qui travaillent chez nous et de les garder chez nous et donc de leur donner un environnement de travail de plus en plus agréable et effectivement la pénibilité c'est un sujet majeur nous c'est physique il y a plein de choses à manier et sans arrêt on doit se poser la question de la sécurité première question et de la pénibilité qui est insidieuse puisque on a des populations vieillissantes puis au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on a des arrêts on sait pourquoi et c'est là on va dire cette manipulation récurrente était en fait traumatisante pour le corps donc il y a beaucoup de sujets les sujets peuvent venir de ces conservations vous avez vu tout à l'heure dans le mode opératoire il y avait ce petit picto qui indiquait que c'était une action sur laquelle il y avait un point de sécurité sur ta grille de criticité exactement voire un point de pénibilité et derrière ça peut mener des chantiers nous on a on a terminé une boucle là de visine 4.0 qui a duré 4 ans qui a été financé par la région Pays-de-Loire et l'Europe un FEDER et on en engage une autre et je m'aperçois que c'est plus des sujets de pénibilité qu'on va couvrir que des sujets de productivité et effectivement on va beaucoup travailler là-dessus alors il y a un autre aspect aussi sur très rapide Olivier je suis désolée parce qu'avant on va devoir conclure le webinaire mais dis-nous oui il y a un autre aspect aussi c'est que ça va permettre aussi de travailler sur les savoir-faire comme ça et leur conservation de définir des mots-clés qui définissent nos activités travailler sur l'ADN c'est presque l'ADN de marque et on ouvre un autre sujet qui est très important aussi d'accord effectivement on pourrait continuer cette discussion encore longtemps pour des raisons aussi de garder ce webinaire le plus synthétique possible pour après toutes les personnes qui vont le regarder en replay on va s'arrêter là moi ce que je retiendrais effectivement c'est que on a quand même pas mal évoqué toutes ces technologies montrer qu'on garde l'humain avant tout au cœur de ces savoir-faire là la technologie n'est pas du tout là pour remplacer les maîtres d'art et les personnes qui exercent ces métiers mais bien accompagner dans la formation faire aussi diffuser ces métiers au grand public que ça peut être là effectivement en soutien pour améliorer pour toujours amener plus de créativité dans les métiers et donc ça c'est vraiment important je vous incite à aller regarder tout ce que fait le CERFAV avec le projet GOS on vous met tous les liens on vous met aussi tous les contacts donc du coup d'Olivier de Reynaud et de David si vous avez des questions plus tard et j'incite aussi toutes les entreprises qui nous écoutent et qui ont leurs outils de production à aussi contacter Reynaud pour toute la partie de visite d'entreprise immersive à 360 c'est vraiment impressionnant moi je l'ai découvert en organisant ce webinaire en discutant avec Reynaud et réellement ça ne remplace pas comme ce qu'on disait une visite d'entreprise physique parce qu'il y a effectivement tous les sens et autres qui sont amenés et même la rencontre humaine c'est ce que nous on promeut au maximum mais voilà c'est toujours quelque chose qui peut pallier qui peut servir qui peut soutenir qui peut aussi aider au développement commercial donc voilà en tout cas n'hésitez pas je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à ce webinaire vous avez apporté beaucoup de fonds nous au niveau de l'INMA on essaie d'amener des thématiques qui intéressent les entreprises mais ce serait très difficile à faire sans vous donc merci encore merci beaucoup pour cette invitation de l'INMA en tout cas c'est un plaisir de vous avoir vous retrouverez le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'INMA et il sera envoyé automatiquement à toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire notre session reprendra je pense au mois de septembre pour ce qui est de l'INMA sur des nouvelles thématiques n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et vous aurez toutes les informations nécessaires pour les prochaines rencontres merci encore à tous et je vous souhaite une très bonne journée merci beaucoup bonjour 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 au revoir